rock au pif je suis avec benjamin on décortique parmi des milliards de titres des milliards j'ai bien dit dans cet ordinateur de fou dix disques durs on choisit une chanson wasa et on en parle comme ça au débeauté c'est parti je lance l'aléatoire benjamin ce son de guitare qui qui vous rappelle rien c'est marrant alors ça c'est love you donc de sid barrett sur the madcap loves c'est l'édition de luxe donc bonus tracks ça c'est vraiment je connais je connais pas très bien ses albums sous le site barrette mais alors c'est assez incroyable d'entendre ça la guitare au début ressemblait un peu à la guitare d'alex turner dans the sun goes down un ballade vaudeville à la king's quoi benjamin non carrément oui alors je sais pas exactement c'est le traitement désiré enfin bon qu'on s'est pas désiré encore des choses non c'est ça qui effectivement il faut voir quand même comment sont s'enregistrer ses chansons en gros on place de sid barrett et sa guitare devant un micro il fait on voit ce qu'il a on voit ce qu'il a envie de faire et il part d'or il part faire dodo ensuite et puis derrière ils essaient de bricoler quelque chose et c'est water c'est guillemour qui prenait et ça bien réussi pour ouais ouais parce qu'il ya une vraie chanson même jusqu'il son chant son texte ces deux albums de toute façon sont des féeries absolue c'est c'est extraordinaire de c'est et en même temps c'est bouleversant parce que c'est c'est effectivement des chansons qui sont tout un petit peu comme des espèces de continent fantine mais derrière mais sur les sur lesquels planent le l'espèce de un côté un peu désespéré c'est moi qu'on puisse dire désespéré perdu quoi le désir oui c'est ça pour les gens qui savent pas oui c'est barrette après à peine six mois de succès avec ping foy de pète complètement les plombs et et je sais pas doit prendre trop d'acide lié à des problèmes psychologiques et disparaît purement et simplement de la circulation oui c'est assez bizarre enfin il disparaît c'est à dire qu'il reste chez lui à manger des bonbons quoi c'est ouais c'est dingue ça m'a toujours surtout il est pris il est quand même suivi par le par le manager original de pink floyd qui donc cesse de s'occuper de pink floyd pour s'occuper uniquement de site barrette parce qu'il était persuadé que pink floyd ne donnerait absolument rien sans lui et et donc voilà il voit qu'il est dans un état un petit peu machin mais bon donc ils essaient quand même de conditionner un petit peu et puis puis en plus ils avaient un contrat plus ou moins il ya à honorer avec avec qui est maille aussi donc et bon il se rend de plus en plus compte que ça va être super compliqué mais ils vont quand même réussir à lui faire enregistrer bon finalement ça marchera ou pas finalement trois albums oui ça va pas être ça va pas être des énormes succès etc mais bon oui quand même oui ça va ça va avoir ça va avoir un certain succès culte et puis moi j'ai cru sur tout surtout voilà on sait pas si c'est un peu des morceaux qu'il aurait écrit quand il y allait encore bien peut-être il avait peut-être quelques des mots dont ils sont servis pour non ou alors il arrivait quand même pendant une chanson alors il n'était pas non plus si et par contre après il peut plus rien faire il n'y a jamais personne si il ya peut-être des gens qui ont été frappés à sa porte pour lui dire tu veux pas essayer de faire un disque mais il répondait plus c'est ça ouais non mais il était le problème c'est qu'il venait surtout c'était surtout impossible pour lui de vraiment vivre sans assistance et de vivre à londres quoi en fait c'est pour ça qu'il en fait à partir du moment où il quitte londres pour retourner chez sa mère à cambridge et tout ça évidemment le show business il va rappeler chez sa mère quoi le show business pas aller passer sa vie à cambridge faire pas faire des allers-retours entre londres et cambridge uniquement oui puis ils ont essayé quand même ce que tu dis qu'il ya quand même au final trois albums voilà donc à redécouvrir pour les pour les amateurs de cid barrette que ça c'est assez éloigné voici on retrouve un peu l'esprit du premier pink floyd mais un petit peu mais c'est quand même sensiblement différente de quelque chose joué par un jeu par pink floyd même si la production est chouette là même si au final je crois que c'est plutôt plus ou moins guillemours qui a la batterie ah ouais d'accord la vie et tout ça oui c'est pas que des rues qui s'est pas des requins de studio forcément c'est vraiment non c'est vraiment du bricolais finalement il se barre où il le vire barrette le truc se fait un peu naturellement l'histoire est assez connue quoi il décide de faire de faire en fait un pink floyd à 5 avec guillemours qui a appelé un renfort pour couvrir les lacunes de cid barrette sur scène quand il ya des des blancs ouais et puis ils font quelques concerts à 5 et tout ça et puis c'est vraiment très très embarrassant jusqu'au jour où en plus dans un froid mois de janvier 1968 le van se remplit de mason wright waters guillemours et il y en a un qui dit et ben maintenant on va chercher cid et quelqu'un répond bah non on n'y va pas ben voilà c'est une triste façon de refermer ce roc au pif mais ça illustre bien la fin soudaine même si le barrette finalement mourra longtemps longtemps après quoi ça qu'elle en 2006 ouais c'est quand même dingue donc il est resté chez sa mère entre guillemets enfin en plus qui en tout cas dans un appartement seul a vraiment regardé la téloche et et bouffer des bons becs oui enfin heureusement quand même que ça pour le coup les membres de pink floyd même s'ils ont ils en parlent souvent d'ailleurs ils ont ils ont longtemps porté beaucoup de culpabilité par rapport à leur attitude par rapport à lui ils ont fini par veiller être très vigilant à ce que à ce que cid reçoivent bien l'argent de ses royalties etc même sur les succès des incendies tu veux dire oui oui non mais puis surtout bah surtout le fait que pink floyd est beaucoup de succès ça fait ça fait continuer à vendre énormément paix pour être un accord d'eau et tout ce que barrette et touche quand même pas sur d'accès sur les événements d'accès d'accord non 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 question non mais pas ça a été ça a été prins par contre par exemple les les gens qui ont connu les années 70 doivent sûrement se souvenir de ça après l'énorme cité de dark side of the moon et mai a décidé de sortir un double album qui s'appelait un iceberg et qui mettait dans un double album paper at the gates of dawn et se souffle of secrets de premier album d'accord ça c'est ça c'est un disque qui s'est énormément vendu à l'époque ça ça l'a aidé à quand même voilà en 94 guillemour a choisi de de réinterpréter avec le pink floyd de l'époque astronomie dominée et les concerts avec ça au début voilà et qui est ça a fini sur le sur le live l'album d'un et donc il ya eu beaucoup de royalties qui ont été ça a été une occasion pour lui de et même dans ses premiers concerts solo etc guillemour reprenait des chansons de avec beau oui ah oui alors après oui arnold lane mais même si c'est sorti sorti si c'est sorti en moins en dvd donc ouais ouais mais il est mais ça pour le coup il était il venait de mourir quand ouais mais bon peut-être que quand même il ya des héritiers enfin je sais pas en tout cas ouais petit rock au pif consacré acide barrette leader charismatique du groupe pink floyd donc dans une chanson qui s'appelait love you sur l'album j'ai déjà oublié je retrouve plus le bad cap love voilà et c'était un bonus donc c'est voilà merci à bientôt